Chers amis en Christ, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais me réparler avec vous de l'idolâtrie dans l'église. Parce que malheureusement, il y a beaucoup d'idolâtrie dans l'église. Je me suis aperçu qu'il y en avait énormément dans diverses églises que j'ai pu voir. Il y en avait des plus humbles que d'autres. Alors, malgré que le message du Seigneur soit toujours, bien sûr, le même, Jésus-Christ crucifié et rien d'autre. Et je l'ai vu à travers l'attitude de certains pasteurs. Et aussi également sur Youtube où il y a vraiment des bonnes églises, où il y a des bons pasteurs aussi. Mais le problème, c'est que dans le tas, on voit, il y a beaucoup de superstars, entre guillemets, au milieu de ces pasteurs-là. On sent une espèce d'attitude comme des stars, comme des chanteurs, comme des grands humoristes. On sent ce côté fier. Et on le sent parce que le message que l'on doit passer sont des messages de l'évangile, des messages de la parole qui doivent nous appeler à l'humilité. Donc, alors, on a des pasteurs qui vont parler avec le cœur, qui vont parler avec vraiment la foi, qui vont vraiment donner des messages de foi. Et il y en a d'autres, on voit, ils sont très fiers d'eux. Je suis un tel. Je fais ci, je fais ça. On ne peut pas m'aborder comme ceci. Prenez rendez-vous. Envoyez-moi d'email. Le Seigneur a dit qu'il fallait être humble. C'est exactement comme ces personnes qui m'envoient des messages et qui me disent, mais tes vidéos sont rudimentaires. Bien sûr, elles sont rudimentaires. Elles sont exemptes de tout montage qui pourrait donner un apparat, certes un peu mieux. Mais ce n'est pas cela que je veux privilégier. Moi, ce que j'aime, c'est partager ce que je reçois du Seigneur. Mais penser également. Mais surtout, faire passer le message. Alors, c'est clair que je n'ai pas la meilleure des manières de faire passer le message. Je n'ai pas d'extraordinaire vidéo à vous proposer. Ma grand... Je dirais, je n'ai pas de connaissances en théologie, et je ne sais. Mais tout ce que je vous livre, absolument tout sur cette chaîne, c'est ce qui vient de mon cœur et ce que je me sens besoin de vous partager. Parce que je sais que derrière l'écran, il y a des chrétiens qui sont vraiment chrétiens, qui croient vraiment en Dieu, qui ont la foi, qui aiment leur prochain. Et que je le sais. Et que je le sais. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il y a d'autres personnes, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ils sont le dimanche occulte, d'une certaine manière, et la semaine, ils sont complètement autrement. Ils sont complètement mondains, avec des réponses qu'ils peuvent donner à des gens, des fois, houspillantes. En étant hautain, méchant, à quoi ça sert d'aller au culte le dimanche, t'asseoir sur un banc, en ayant le front courbé, en allant prendre la scène, le pain et le vin, le corps et le sang du Christ. Et puis ensuite, dès que tu sors, t'es abominable avec les gens. Ce n'est pas possible de faire ça. Ce n'est pas possible. Et il y en a beaucoup trop aussi. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup trop. On devrait pouvoir parler de notre foi chrétienne ensemble et librement. C'est exactement la même chose. Je suis trop confronté à des gens qui sont, c'est mon groupe, tu n'y touches pas, tu n'y viens pas. Alors, je sais que c'est assez de coutume de chez nous, en Suisse, de chacun avoir son clan. Mais la foi, c'est la foi. C'est-à-dire que si un chrétien ou une personne qui se dit, touchée par le message de l'évangile, dit voilà, oui, je crois en Dieu, il n'y a pas à aller à lui dire, oui, mais moi, tu vois, ça fait 30 ans que je suis chrétien, ça fait 30 ans que je vais au culte. Parce que ce n'est pas ça, ce n'est pas le fait d'être chrétien depuis 30 ans, ce n'est pas le fait d'aller au culte tous les dimanches qui fait de toi quelqu'un de saint, de propre et sans tâche. Alors oui, oui, on a le salut. Mais ce n'est pas parce qu'on a le salut, parce qu'on a donné notre vie à Dieu et qu'on a une certaine expérience qu'il faut se croire tout permis. Attention. Ah ben de toute façon, j'ai donné ma vie à Dieu, je peux embêter tout le monde. Ce n'est pas un problème, mon salut n'est pas touché. Oui, on a le salut quand on a donné notre vie au Seigneur, on a le salut. On l'a directement, on n'est qu'acheté. On a la chance. Mais ce n'est pas une raison de se comporter n'importe comment après. Donc c'est ces deux aspects, moi, qui me déplaisent. C'est ces pasteurs qui jouent les stars, oui, et des gens qui se disent chrétiens et qui sont chrétiens le dimanche pendant une heure. Mais qu'ils restent du temps, n'agissent pas comme des chrétiens. Chrétiens, c'est le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et bien sûr le dimanche. Et c'est vivre avec ça et c'est comprendre les autres. Alors aussi, d'un côté humain, on peut avoir un certain standing, mais on ne peut pas se dire chrétien, avoir un certain standing, puis regarder les plus démunis de haut en disant « vous, vous n'êtes rien, vous avez vu, moi je suis, moi j'ai ». Non, non, quand tu es chrétien, dans la Bible il est écrit qu'on doit s'aimer les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Le Seigneur a dit « aime ton prochain comme toi-même ». Ce n'est pas pour faire joli, ce n'est pas pour faire joli, c'est pour le suivre. Alors ok, on ne peut pas aimer franchement tout le monde comme nous-mêmes, parce que, ben oui, on n'est pas de la même famille ou on ne se connaît pas, mais avoir compassion, c'est ça que le Seigneur veut dire. Avoir compassion d'une personne qui souffre, même si on ne la connaît pas. L'écouter, lui apporter son écoute, et puis même pourquoi pas lui apporter son soutien, si on peut. C'est ça que le Seigneur entend par là. Mais de voir tout ce que je vois, dans beaucoup d'églises, trop de personnes, « non tu ne touches pas, c'est mon groupe ». Pourquoi ? Parce que tu ne connais pas la personne, il n'est pas de ton entourage ou il n'est pas de ton village, alors il débarque dans l'église et tu ne l'accueilles pas, mais tu dois l'accueillir. Tu dois l'accueillir, parce qu'une personne qui se réclame en ayant la foi de Jésus-Christ, mais il est le bienvenu, on doit lui tendre la main, ce n'est pas une question que tu le connais ou que tu ne le connais pas, c'est un frère. Du moment que la personne dit « je crois en Dieu », mais tu dois l'accueillir à bras ouverts, c'est ton frère, à deux fois plus forte raison. Et pas dire « non, mais je ne le connais pas, je ne sais pas d'où il vient, non, non, reste là, non, non, on ne va pas le prendre avec nous ». Voilà, ce ne sont pas des choses qui sont dites, mais ce sont des choses qui sont ressenties dans certaines églises. Ce n'est pas bien du tout, ce n'est vraiment pas bien du tout, ce n'est vraiment pas un agissement chrétien. « Chrétien », ça veut dire, bien sûr, je fais des vidéos toutes simples, mais le Seigneur lui-même ne nous demande-t-il pas la simplicité ? Bien sûr qu'il nous demande la simplicité. À quoi ça va me servir de faire des vidéos chrétiennes, de ce que je ressens, de ce que je reçois comme message, de ce que j'ai envie de vous partager ? Si c'est pour vous mettre des titres avec mon nom qui brille partout, et puis avec une coupe de cheveux très mondaine, et puis je ne sais pas quoi, avec une façon de m'exprimer genre radio ou animateur, comme je l'ai été aussi, mais pas du tout, c'est simplement. Ces vidéos, ceux qui me suivent, c'est parce que je présente les choses comme je les ai, comme je suis, et pas avec, je ne sais pas quel message, ou avec seulement de la para, c'est pas de la para qu'on veut. Là, cette vidéo, je pointe du doigt, mais je ne juge pas parce que je ne suis personne pour juger, mais j'avais quand même ce petit coup de gueule à donner. Moi, quand je vais dans des églises ou quand je vais voir des chrétiens, c'est parce que je sais qu'il y a une autre attitude, qu'il n'y a pas cette attitude mondaine. Et c'est ça que je recherche. Parce qu'autrement, je restais dans le monde et dans le show business, alors. Parce que malheureusement, je suis forcé de constater que dans le monde chrétien aussi, il y a beaucoup de cette attitude que je retrouvais dans le monde du show business quand j'y étais, quand j'y étais. La même chose, et pire encore, puisque tu ne peux pas courber le front pendant une heure au culte, prendre la scène, puis après te comporter comme un... Je ne sais pas quoi dire, même comme nom, comme mot, quel mot utiliser ? Tout sauf très tiens, il y en a beaucoup trop. Voilà. Il faut s'aimer les uns les autres, c'est tout. S'aimer les uns les autres, ok, on ne peut pas y arriver comme ça, mais s'aimer les uns les autres, ça veut dire, quand on regarde quelqu'un, ne plus penser c'est qui celui-là. Parce qu'avant moi, avant d'être chrétien, c'est ce que je faisais aussi. C'est-à-dire, c'est qui celui-là, il veut quoi, nanana, stop. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Une personne se présente à nous, on ne la connaît pas. Elle dit ça, oh mon Dieu, il m'arrive ça. Et puis, ou la personne dit, oh oui, je crois en Dieu, ça fait un moment que j'ai été touché. Vraiment, je crois qu'il y a quelque chose. Je crois vraiment au Seigneur Jésus, parce que j'ai lu, et puis j'ai pensé. Qu'importe la manière où ça a apporté. Ce qu'il faut faire, c'est accueillir cette personne à bras ouverts. Il faut parler avec lui. Voilà. C'est tout. Voilà les amis, c'est juste le message que je voulais faire passer. Parce qu'il y a quand même des fois, des hommes de Dieu qui ne se comportent pas comme tels. Alors ok, on est plein de défauts, on pêche tous les jours, moi le premier. Et je demande pardon tous les jours au Seigneur. Tous les jours, tous les jours. Parce que je ne fais que de pécher. Parce que sans lui, je ne peux rien. Parce que je suis simplement un misérable pécheur. Ma chair, qui ne vaut rien du tout. C'est pour ça que je lui demande pardon. Mais j'essaie de me comporter au mieux. Mais quand je vois des gens qui se disent chrétiens de 20, 30 ans, ou qui sont pasteurs, et qui se comportent comme des gens mondains, je ne comprends pas et je n'ai pas envie de voir ça. Sinon je restais avec les gens du monde. Voilà. Voilà les amis, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve tout bientôt. Que Dieu vous bénisse.